Vous venez d'acheter un nouvel objectif photo et vous ne comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas à obtenir des photographies bien nettes avec alors que d'autres photographes qui ont exactement le même matériel que vous obtiennent des images très nettes ou bien vous venez d'investir dans un appareil photo haut de gamme réputé pour sa grande résolution et pourtant les résultats ne sont toujours pas au niveau de vos attentes. Alors si vous êtes dans l'un de ces deux cas ou dans les deux, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je vais vous dévoiler dans celle-ci la plus grosse erreur que font les photographes débutants lorsqu'il s'agit de la netteté des images et je vous dévoile ça tout de suite après l'intro. Salut à tous, c'est Adrien de la chaîne Pause Nature, je suis très heureux de vous retrouver comme à chaque épisode et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez que l'on parle ici de photographie animalière, de macro-photographie, de photos de paysages et également de développement photo, donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Et donc dans cet épisode, je vais vous parler de la plus grosse erreur que font les photographes débutants et qui explique en partie pourquoi vous n'arrivez pas à obtenir des photographies bien nettes avec votre matériel actuel alors que d'autres photographes font beaucoup mieux avec exactement le même matériel. Et pour comprendre ça, on va analyser ici ces deux photographies d'oiseaux qui ont été prises avec exactement le même matériel à savoir le Nikon Z6 et le Sigma 150-600mm. Ces deux photographies ont été prises dans les mêmes conditions lumineuses avec plus ou moins les mêmes réglages. J'étais dans les deux cas à pleine ouverture, on avait une sensibilité ISO assez similaire, une vitesse d'obturation assez similaire. Pourtant vous pouvez voir que sur la photographie de gauche, on a beaucoup plus de netteté, on a beaucoup plus de piquets que sur la photographie de droite. Alors comment est-ce possible d'avoir une telle différence ? Vous voyez que sur la photographie de gauche, on a beaucoup de détails dans les plumes, tandis que sur la photographie de droite, on a des détails qui vont un petit peu plus baver, on voit beaucoup moins de netteté dans les plumes. Alors comment est-ce possible alors que c'est fait vraiment avec exactement le même matériel ? Tout simplement parce que les deux photographies, même si on avait les mêmes conditions de lumière, n'ont pas été prises de la même manière. Tout simplement parce que sur la photographie de gauche, j'étais beaucoup plus près du sujet que sur la photographie de droite. Alors vous pouvez voir que la différence n'est pas forcément énorme si on compare vraiment les deux photographies l'une à côté de l'autre. Pourtant je vous assure que ma distance par rapport au sujet était vraiment différente. Et du coup, ça se voit notamment par le fait que sur la photographie de gauche, le sujet, le rouge queue, occupe une partie beaucoup plus importante de l'image que l'oiseau sur la photographie de droite. Et c'est vraiment ça qui va faire toute la différence, puisque plus vous serez près du sujet, plus le sujet occupera une place importante dans l'image, et donc plus vous aurez une sensation de netteté importante. Alors pour vous expliquer ça de manière peut-être un petit peu plus concrète, et pour que vous compreniez vraiment cette notion, on va ouvrir les deux photographies dans Photoshop pour les comparer. Et surtout, on va aller recadrer vraiment notre image pour ne conserver que la partie qui correspond aux oiseaux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais activer mon outil recadrage avec la touche C de mon clavier, et je vais donc aller créer une zone de recadrage afin de ne conserver vraiment que les oiseaux sur l'image. Donc pas besoin d'être hyper précis, c'est pas vraiment le but, vous allez voir que ça va être assez parlant, même si on le fait assez grossièrement. Donc ici, je crée vraiment une zone de recadrage qui contient exactement mon sujet. Je vais appuyer sur Entrée afin de valider mon recadrage, et je vais faire exactement la même chose avec le rouge queue. Donc je vais tirer ma zone de recadrage, je vais zoomer un petit peu pour être un tout petit peu plus précis, et je vais appuyer sur Entrée pour valider mon recadrage. Alors pourquoi je fais ça ? Tout simplement pour vous montrer, pour vous expliquer que la différence entre les deux va être extrêmement importante en termes de résolution, en termes de nombre de pixels que le sujet va occuper dans l'image, et c'est ça qui va vraiment faire toute la différence en termes de netteté. Alors si je retourne sur cette photographie, que je vais maintenant dans le menu Images et Taille de l'image, eh bien on peut se rendre compte que le rectangle dans lequel est contenu notre sujet correspond à une largeur de 907 pixels sur 942. Et donc si je prends ma calculatrice pour vraiment calculer la résolution de ce rectangle qui contient mon sujet, donc le nombre de pixels qui compose ce rectangle, donc je vais faire 907 fois 942, eh bien on se rend compte que ce rectangle fait exactement 854 394 pixels. Donc vous voyez que c'est pas forcément énorme comparé à la résolution de l'image de départ, donc le Nikon Z6 je crois qu'on est sur 23 ou 24 millions de pixels. Eh bien vous voyez que là le sujet n'occupe vraiment qu'une toute petite partie de l'image, et encore il l'occupe beaucoup moins, puisqu'on voit ici que tous les pixels qu'on a correspondent à l'arrière-plan, eh bien ça ne compose pas le sujet, donc le sujet occupe encore moins de pixels sur l'image totale, donc sur les 24 ou 23 millions de pixels, eh bien on voit que l'oiseau il est compris dans un rectangle d'uniquement 854 394 pixels. Alors je vais juste me noter vraiment ce nombre pour ne pas l'oublier, donc on a dit 854 394 pixels de résolution, et donc on va faire maintenant la même chose avec l'autre photographie, et vous allez voir que la différence va être assez importante, alors que sur les deux images de départ, quand on avait comparé les images droite et gauche, eh bien on ne s'en est pas forcément compte qu'il y avait une grosse différence. Pourtant vous allez voir que la différence est très importante. Si je fais exactement pareil avec cette photographie, donc dans le menu images, taille de l'image, eh bien vous voyez que là le rectangle dans lequel est contenu mon sujet, fait lui une largeur de 1738 pixels et de 1290 pixels de hauteur. Donc on va calculer ça pour voir la différence avec la première photographie, donc 1738 x 1290, et là on voit qu'on a une résolution totale de 2 242 020 pixels exactement. Donc je vais également me le noter, 2 242 020 pixels, et donc on voit ici qu'on a quand même beaucoup plus de pixels, on a beaucoup plus de résolution. Alors peut-être que ça ne vous parle pas forcément trop, parce que vous n'êtes pas habitué à ce genre de notion en termes de pixels. Donc pour vous expliquer vraiment la différence, eh bien on va diviser ce nombre-là par l'autre nombre, et du coup on va voir un peu la différence, le ratio entre les deux images. Donc on a dit qu'on avait 2 242 020 pixels sur cette photographie, tandis que sur la deuxième, on va diviser notre premier nombre par 854 394. Je vais appuyer sur Entrée, et vous voyez que là on a en fait une différence de résolution d'environ 2,6, c'est-à-dire que la taille de notre sujet sur l'image finale est 2,6 fois plus importante que le sujet qui se trouve sur cette photographie. Et c'est donc pour ça qu'on a vraiment une grosse différence, parce que notre sujet était plus près de la caméra, et donc du coup il occupe beaucoup plus de place sur l'image finale, et donc la surface qu'il occupe est beaucoup plus haute en résolution, on a beaucoup plus de pixels, 2,6 fois plus de pixels, ce qui fait qu'on a beaucoup plus de place, on a beaucoup plus de données pour retranscrire vraiment toute la netteté et tous les détails. Donc mon conseil, si vous voulez améliorer la netteté de vos photographies, n'hésitez pas à vous rapprocher vraiment de votre sujet, ce qui fait que celui-ci occupera une place beaucoup plus importante dans l'image, c'est ça qui fera vraiment une différence très importante. Alors bien évidemment, c'est pas aussi facile que ça, il ne suffit pas de se rapprocher beaucoup du sujet pour à tous les coups faire des photographies bien nettes, ça serait trop facile. D'ailleurs, je vous ai parlé dans une autre vidéo de nombreuses astuces pour augmenter la netteté de vos photos, donc je ne vais pas les aborder dans cette vidéo, mais si cela vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur le petit i qui vient d'apparaître en haut à droite pour accéder à cette vidéo. Et c'est donc pour cette raison que de nombreux photographes qui pourtant ont acheté du matériel haut de gamme se plaignent du niveau de détail et de netteté de leur photographie, parce que leur sujet va occuper vraiment une toute petite partie dans l'image. Et ça, même si vous avez un capteur de 45 millions de pixels, si votre sujet occupe vraiment une toute petite partie de l'image, il occupera quand même très peu de pixels dans la photographie. Et même si vous avez un matériel haut de gamme, le sujet n'apparaîtra pas très net si vous zoomez dans la photographie. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée, qu'elle vous aura permis de comprendre vraiment pourquoi dans certaines situations, eh bien, vos sujets manquent de netteté. Alors, si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager avec vos amis photographes pour en faire profiter. Et puis, si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube et que vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas également de vous abonner. Et si malgré tout, vous n'arrivez pas à obtenir des photographies bien nettes ou bien si vous n'avez pas le budget pour investir dans du matériel haut de gamme, je vous conseille de vous inscrire à l'information Augmenter la netteté de vos photos qui vient d'apparaître à l'écran. Elle vous permettra notamment d'apprendre à augmenter énormément la netteté de vos photographies en post-traitement tout en conservant votre matériel actuel. Pour vous inscrire, il vous suffit de cliquer sur la petite vignette qui vient d'apparaître à droite de l'écran pour être redirigée automatiquement vers la page d'inscription de cette formation. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivie jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.